13h hier, Virbac Paprec navigue à près de 40 km heure. Les conditions sont idéales. Puis soudain, une violente bourrasque de vent surprend tout l'équipage. Tellement violente que le multicoque se retrouve perpendiculaire à l'océan. A cet instant, Jean-Pierre Dic est sur le pont. Il se retrouve à 8 mètres au-dessus de la mer. Le skipper chute et tombe à l'eau. Pierre-Yves Leroux, notre journaliste, est lui dans l'habitacle. Du trimarron. Instant saisissant la scène donne la chair de bruit. On a vite compris qu'on allait basculer et faire un grand 8. Ce qui s'est passé en deux fois, on a tapé une première fois. Et puis quand le mât a cassé, on a été propulsé à nouveau à l'intérieur de l'habitacle. Le multicoque se retourne et le mât se brise en trois morceaux. Les quatre personnes à bord et les deux skippers sont sains et saufs. Mais Jean-Pierre Dic s'est fait mal. Il y a eu une sorte de bouffe qui nous a surpris. Le temps de réagir, on n'a pas vraisemblablement choqué les voiles assez vite. Je suis vraiment tombé de haut. Je me suis fait mal au dos. Je suis encore vivant, j'arrive à parler. C'est déjà pas mal. Les secours arrivent rapidement sur zone. Jean-Pierre Dic est finalement élitreuillé vers l'hôpital de Lorient. Le skipper souffre d'un tassement de vertèbres. Il doit rester en observation pendant 48 heures.